Moi, je suis Louise Nadeau, je suis professeure au département de psychologie depuis 1992, donc l'année de fondation du risque. Et puis, j'ai travaillé toute ma vie sur des questions d'alcool et de drogue. Et avant de faire ça, j'ai créé le certificat de toxicomanais à l'Université de Montréal. Je pense que pour parler du risque, il faut parler un peu d'histoire. Alors, il y a eu le gouvernement de M. Bourassa avait créé ce qui s'appelait la Commission Bertrand. Et Mario Bertrand, qui le dirigeait, qui avait été chef de cabinet de Robert Bourassa, a publié un rapport dans lequel il signalait combien il y avait des déficits au niveau de la recherche au Québec et également dans les diverses régions de la province. Et la comparaison avec ce qui était à ce moment-là l'Addiction Research Foundation, et qui est devenu le CAMH, le Center for Addiction and Mental Health de Toronto, l'écart était tellement immense que la décision a été de créer deux équipes de recherche auxquelles on pouvait consacrer un million. Donc, il y a eu un regroupement autour ici du centre, autour de Michel Landry, soutenu par Pierre Lamarche qui était le directeur général. On est allé chercher Jacques Bergeron, Serge Brochu, moi-même, et on a écrit une demande de subvention. À ce moment-là, moi, je venais d'avoir un poste au département de Pisco. Je ne savais pas si je l'aurais, mais bon, j'avais fait l'entrevue. Et puis, on a écrit cette demande au printemps, et en octobre, la réponse est sortie, on avait un million. Et c'est comme ça que le risque a commencé. À vrai dire, c'est moi qui l'ai trouvé, et ça fait partie des choses dont je suis un peu fière. Et puis, on ne voulait surtout pas quelque chose qui s'appellerait groupe, genre grappe, etc., etc., etc. Donc, on a cherché autrement, et finalement est arrivée cette idée de recherche et intervention, et ça donne risque. Et puis, comme la prise d'alcool et de drogue, et de tout ça, c'est vraiment de la prise de risque. Donc, ça correspondait très exactement. Alors, plutôt de mettre un K ou un R, on a mis un Q et ça allait. Bien, là, on va retourner encore dans l'histoire, quand la moitié du monde qui m'écoute était pas née. Dans les années 80, le National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse, donc l'Institut du NIH, publie un gros livre d'à peu près un pouce et quart sur les différents outils d'évaluation des personnes qui sont admises en traitement pour des problèmes d'alcool et de drogue. Dans ce gros livre-là, il y a l'Addiction Severity Index. Je regarde ça avec Michel Landry et avec Pierre Lamarche, et on convient que cet outil développé par Tom McLellan à l'Université de Philadelphie est de beaucoup le meilleur. Michel Landry et Pierre prennent l'avion, s'en vont rencontrer Tom McLellan à Philadelphie dans les années 88, avant même qu'il soit question du risque. et on décide dans l'établissement d'utiliser cet outil d'évaluation. Et donc, quand le risque est créé, il y a déjà l'IGT, l'indice de gravité d'une toxicomanie, qui est en voie d'être évalué par Jacques Bergeron, qui est un grand psychométricien. Et donc, on part avec un outil qui est capable, qui fait deux choses. Qui fait quoi? Un, qui définit la toxicomanie à partir de plusieurs dimensions. Donc, qui cesse de se concentrer uniquement sur la consommation, mais qui tient compte de la famille, qui tient compte des problèmes judiciaires, qui tient compte du soutien social, est-ce que oui ou non, il y a un réseau. Et qui tient compte aussi, bien sûr, du degré de gravité de la dépendance physique d'un être humain. Et donc, on est dans ce modèle multivarié, il est validé, ça s'adonne que c'est l'instrument qui a un succès phénoménal au niveau international. Donc, on est capable de travailler en comparant nos données avec celles qui sont générées par d'autres équipes dans d'autres pays. On a ces fonds de recherche, donc on a du cash pour être capable d'évaluer. Et comment, ce qui a fait au début notre succès, les six grandes études évaluatives qui ont déterminé que l'efficacité des traitements au Québec est comparable aux résultats qui sont publiés dans la documentation internationale et dans les meilleures revues. Et ça, ça a été extrêmement important dans le risque. L'autre chose, c'est qu'à partir de 1984, il y a des gens qui commencent à mourir et on comprend qu'ils commencent à mourir du sida. La question que pose l'épidémie du sida est centrale. Ça pose la question des injecteurs de drogue et que tous nos services fonctionnent sur un modèle d'abstinence. Ils sont incapables d'être abstinents. Et là, tout à coup, on va dans ces congrès où il est question du VIH et les centres de traitement centrés sur l'abstinence se font littéralement dire « vous tuez les patients ». Moi, commettre des homicides, ça ne faisait vraiment pas partie de mon plan de carrière. Et je n'oublierai jamais d'être assise à Toronto et de me faire dire « Madame, vous tuez des gens ». J'étais à ce moment-là présidente du conseil d'administration du centre. Et alors, c'est posé une question qui va remuer complètement le champ de l'usage des drogues et de l'alcool, toute la question de la réduction des méfaits. Dans un modèle qui confrontait le modèle d'abstinence qui était cher à l'alcoolique anonyme, qui confrontait le modèle de maladie au sens classique, qui avait dominé le champ depuis la création d'alcoolique anonyme en 1935. Et donc, on est là-dedans. Et c'est autour de ça qu'on a commencé à introduire la notion de la réduction des risques, de commencer à admettre des personnes en traitement qui étaient incapables d'être abstinentes, de travailler sur des modèles de consommation qui seraient moins dangereux et qui ne seraient pas nécessairement l'abstinence. Ce que ça a été, là, comme rupture et comme guerre idéologique, là, il ne faut jamais, jamais le sous-estimer. Alors, ça a été ces années, la décennie des années 80 et des années 90, ça a été extrêmement riche d'apprentissages et aussi un milieu qui était absolument dynamique. Et ça a été des grandes années. Dans les années 90 jusqu'à à peu près 2005, on avait suffisamment de fonds de recherche pour être capable de penser à une tournée des partenaires. Et là, il y avait la grande coordonnatrice, Louise Guillon, qui était à la fois merveilleuse et qui était à la fois tyrannique, avec les deux en même temps, avec un humour qui est irremplaçable. Et donc, Louise organisait ses tournées des partenaires et nous engageait. Et donc, on allait dans les régions. Je n'oublierai jamais cette fois où on était allé au Saguenay présenter à la fois nos données, les outils, les instruments, avec des ateliers dans lesquels on travaillait avec les intervenants. Et au même moment, la région nous avait présenté cette crise qu'ils avaient eue à l'Alcan. qui s'appelait encore l'Alcan. Et où il y avait eu un problème assez important qui avait conduit à une augmentation de la prise d'alcool. Et comment, à ce moment-là, le centre de traitement avait travaillé à la fois sur la stigmatisation dans le milieu de travail, mais sur également introduire un soutien thérapeutique pour les personnes en détresse. Et combien on avait réussi à réintégrer des personnes qui avaient vécu une crise majeure et qu'on avait travaillé pour que ce soit accepté. Parce que la stigmatisation est au moins un problème aussi important que l'efficacité du traitement. Et ça, ça a été un des exemples. On l'a également fait à Rimouski. On l'a fait aussi en Gatineau. Donc ça, ça a été vraiment des moments extrêmement importants qui continuent d'ailleurs, mais qui permettent dans un territoire aussi grand que celui du Québec de, un, reconnaître les spécificités régionales et deuxièmement, transmettre le produit de nos travaux et de les rendre comestibles, c'est-à-dire utilisables en première puis en deuxième ligne par des intervenants qui ont comme mission d'aider des personnes en détresse. D'abord, c'est un cadeau du ciel d'être renouvelé 25 ans plus tard au moment où ce qu'on voit dans les universités, c'est qu'il y a 11 % des demandes qui sont acceptées. Donc il y a des refus, il y a des laboratoires entiers qui ferment, il y a des collègues qui ont été subventionnés pendant longtemps et qui tout à coup se retrouvent, gros gens comme devant, des jeunes qui se retrouvent sans ressources. Donc c'est un grand cadeau que le risque 25 ans plus tard soit renouvelé. Et nous allons fêter. Deuxièmement, une des choses qui a vraiment changé depuis la révolution du cerveau dans les années 90, qui se faisait un petit peu en parallèle à tous nos travaux, c'est qu'on comprend qu'il y a chez des personnes aux prises avec des problèmes d'alcool et de drogue et on a quand même plus que 60 000 personnes par année qui demandent des services au Québec, il y a une fraction importante de ces 60 000 personnes qui ont des déficits neuropsychologiques. Ça, ça veut dire qu'ils sont, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils ont toujours des problèmes de motivation, c'est qu'ils n'ont pas de mémoire. Ils n'ont pas de mémoire. Donc, ils ne se rappellent pas tout le temps, c'est quand leur rendez-vous. Ils ne se rappellent pas de ce qui a été dit au cours de l'intervention. si on fait uniquement des interventions verbales. Ils ont une énorme difficulté à planifier. Ils ne sont pas capables de se dire, si je fais ceci, alors. Ils n'ont pas de fonction exécutive. On a publié là-dessus, on le sait. Et donc, on aurait vraiment besoin dans notre réseau d'arriver à tenir compte qu'il y a une fraction importante des gens qui nous consultent qui ont ce type de déficit. Ce qui ne veut pas dire que quand on a des déficits, on n'a pas également des bons vieux mécanismes de défense à la Freud, ça ne les fasse pas. Mais ça ne veut pas dire et on bouge dans cet univers de complexité où il y a à la fois une reconnaissance de déficit important et probablement souvent du quotient intellectuel qui ne permet pas toujours de bien comprendre. Et à côté de ça, comme dans la grande tradition freudienne, des mécanismes de défense et dans le milieu de tout ça, un clinicien pour qui l'alliance thérapeutique reste la variable clé d'en garder des gens en traitement.